Bonjour, moi c'est Thomas Fevin, je suis étudiant à la fac de Liévin et je passe le CAPEPS cette année. La première raison pour laquelle j'ai pris cette formation, c'est justement pour obtenir le CAPEPS, mais c'est aussi pour me former dans les différentes APSA, en l'occurrence ici le tennis de table, afin d'être plus efficace sur le terrain au moment venu. Même si on a eu une formation au STAPS de qualité l'an dernier avec M. Luc Jospin, c'est-à-dire qu'on a eu des cours théoriques et des cours pratiques concrets à remettre en place avec nos élèves, j'ai préféré prendre cette formation pour approfondir mes connaissances et avoir une multitude de situations qui me permettent de répondre à chaque problème relevé. Je suis depuis plusieurs mois Régis Gallec, qui est à l'origine de cette formation, et je me suis rendu compte qu'il était très investi et réaliste dans ses propositions. En effet, des problèmes moteurs, méthodologiques et sociaux sont relevés, et pour chacun de ces problèmes, une solution concrète est proposée, appuyée de quelques points théoriques, ce qui permet d'être plus efficace à l'oral du CAPEPS, mais aussi sur le terrain en tant qu'enseignant. Je n'ai pas encore utilisé ces contenus pour réaliser une simulation d'oral de tennis de table, tout simplement parce qu'il n'y en a pas de programmé pour l'instant, mais ça devrait venir souper. Finalement, ce qui m'a décidé pour acheter cette formation, c'est la simplicité dans la façon d'expliquer, et surtout la simplicité de réutiliser le carnet de progression, l'évaluation, les situations d'apprentissage, appelées également petites boucles, et puis la forme des pratiques scolaires, appelée la grande boucle à la façon de Ubaldi. Par conséquent, je recommande cette formation à la fois aux étudiants et aux enseignants d'EPS. Elle est vraiment complète et propose un cycle complet de 8 leçons, avec à chaque fois un problème posé et une résolution. En plus de ça, Régit Galec propose une conception du tennis de table, qui permet aux élèves d'apprendre tout en jouant, en prenant du plaisir, et qui leur permettent de se voir progresser, tout en leur proposant des défis en décalage optimal avec leur capacité. Il y a donc une véritable différenciation dans les apprentissages. Enfin, ce qui est bien également, c'est qu'une vidéo d'élèves pratiquants est proposée pour chaque module, pour chaque situation, ce qui permet de mieux comprendre. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie.